Papa, évoquer en quelques lignes les années de vie ensemble me paraît impossible, tant les souvenirs heureux et douloureux me marquent et me marqueront toujours. Nous étions comme deux orphelins, témoins de la perte de l'être aimé, obligés de vivre l'un avec l'autre, seul face à notre chagrin, d'apprendre alors à s'aimer, à se découvrir, à devenir père, à devenir fils, ton fils. Tu m'as donné une famille, ton nom, et surtout amour et attention. Comment oublier ces années à te suivre partout, à vivre indirectement la reconnaissance, la notoriété qui se crée autour de toi, de ton travail ? Reconnaissance injustifiée et malheureusement souvent incomprise. Tu n'as pas été un père comme les autres, préférant, sur le chemin des vacances, visiter des musées ou me raconter l'histoire de telle dynastie régnante, plutôt que jouer au football ou au squash avec moi. J'ai le regret aujourd'hui de ne pas avoir pris conscience de l'importance de ces moments, de n'avoir retenu que le quart de ce que tu pouvais me raconter. Mais il est trop tard maintenant pour regretter un passé achevé, pour s'attarder sur une culpabilité ou faire des reproches à présent déplacées. Peu importe, car en réalité tu es toi, un être de générosité, de fidélité, de bonté, de culture et d'intelligence, un être torturé avec ses qualités et ses défauts. Tu es tout simplement mon père, un père que j'admire, respecte et aime. Un père devenu grand-père. Il est dans un pays qui s'appelle le Turkménistan, oui, c'est très loin. C'est en Asie centrale. Mais enfin, il est très souvent à Paris. Et je dois dire que ça me touche, mais incroyablement, le texte qu'il a fait, le fait que vous l'ayez retrouvé, enfin c'est formidable. Il est au bout du monde, mais il est pour vous ce soir. A vos côtés, Mathieu, votre fils. Il est avec vous sur ce côté. Très bien. Bonsoir. Le pauvre chéri. Bonsoir, merci d'avoir accepté de venir spécialement pour Frédéric. Le pauvre chéri. Le pauvre chéri. Oui, je m'attends. Bonsoir Mathieu. C'est vrai que je disais, vous vivez d'habitude au bout du monde, mais vous êtes venu spécialement pour votre papa, pour Frédéric. Je l'ai appelé il y a deux jours et je lui ai dit quand est-ce que tu viens à Paris ? Et il m'a dit je viendrai au début du mois de mai. Je ne pouvais pas penser à une seconde qu'il serait là. Voilà, ça fait partie des petits mensonges que nos invités prennent dans cette émission. J'ai envie de dire, vous êtes un petit peu en habitué des plateaux télé. Il paraît que votre papa, Frédéric, vous amenait sur tous les plateaux de télé. Oui, je l'accompagnais souvent, surtout les premières émissions en fait. Mathieu avait quand même, lui aussi, une personnalité qui était très très forte. Et donc, je pense qu'il a un peu souffert de cette vie médiatique que j'avais et du temps aussi qu'elle me prenait et que je ne lui donnais pas. Et aussi d'avoir un père comme ça dont le nom était très connu. Justement Mathieu, dites-moi un mot là-dessus. Ça s'appelait Mathieu Mitterrand, c'est votre nom. Est-ce que vous aussi, comme Frédéric, d'ailleurs, portez ce nom, ça a pesé lourd à un moment donné ? Oui, ce serait malhonnête de dire que non. Il sortait de l'oncle et il avait le père. Ça faisait beaucoup quand même. À la fin, il avait envie de les dézinguer tous dans cette famille. Et puis, en plus, vous le dites dans ce très beau reportage qu'on a vu. Vous dites que Frédéric vous a donné un nom, mais aussi une famille. On peut expliquer un petit peu les circonstances de vos relations, en fait. Ah ben non, on ne peut pas, parce que ce sont des choses qui sont vraiment très, très privées. Mais ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que je crois que ma mère a été une grand-mère formidable pour Mathieu, qu'il a été très, très heureux de l'avoir auprès de lui. Et donc, je pense que ça, ça a joué. – Je crois qu'aussi, il y a effectivement une relation très forte qui s'est très vite créée. Et puis aussi, une personne qui, je crois, est très importante de nommer. On le voit dans les photos, on est souvent à Evian. Et donc, c'est Mamie. On l'appelle Mamie. – Ma grand-mère, oui. – Votre grand-mère avec qui vous étiez très complice. C'était une confidante, je crois. – On était très, très proche. Et je dois dire qu'au fond, dans la famille, personne ne s'est consolé de l'avoir perdue il y a trois ans. – Chantal, quel regard vous portez sur le papa qu'on découvre aujourd'hui, le papa Frédéric Mitterrand ? – Je trouve cet instant émouvant, d'abord parce que Frédéric n'attendait pas son fils aujourd'hui. Moi, je suis maman, je sais ce que ça peut représenter. Le message qu'il lui a adressé, je trouvais ça sublime. Et puis, voilà, je découvre le papa. – Vous avez élevé votre fille seule, on l'a découvert récemment à la télé, Jennifer. – Oui, à partir de ces temps, on s'est séparée avec son père, donc je me suis retrouvée seule avec elle. Oui, on a découvert Jennifer, voilà, maintenant elle est partie, elle fait sa route avec du rock'n'roll, puisqu'elle a son groupe Superbus. Et puis voilà, donc, elle fait sa vie aussi. – Pour ceux qui ne l'auraient pas vue à la télévision, elle a fait une apparition rapide à la télé, elle a des cheveux rouges sur la tête, un look à ses poils. – C'est de gêne, oui, oui, mais j'aime bien. – Et elle n'est pas à vous balancer des petites vannes aussi, de temps en temps. – Mais elle a raison, il faut. – Et Mathieu, ça vous est arrivé aussi de répondre un peu à votre papa, de dire à Frédéric, franchement, alors là… – Oui, je me souviens d'une critique, oui. Il était en ballerine, donc ça m'avait un peu… – Ah oui, oui. – C'est un peu trop mal. – En fait, celui qui était le plus choqué par mes dérapages médiatiques, c'était Mathieu, en fait. – Merci beaucoup Mathieu d'être venu du Turkménistan, pour nous, sur le plateau du fabuleux d'Esta. – 15 heures de vol. – Et bravo, puisque vous êtes papa depuis peu, je crois que vous êtes papa depuis quelques semaines. C'est un petit Alexandre, un nom impérial. – Oui, Alexandre Mitterrand, ça va faire… – Alexandre Mitterrand, donc ça continue. – Ça devrait dépoter, normalement. – Voilà nos jolis cadeaux qui sont arrivés par la mer. Et à votre avis, qui va vous apporter sur ce plateau ces très très jolis cadeaux ? – Aucune idée. – C'est votre meilleure amie tunisienne, Chien. – Elle est avec nous. – Merci. – Voilà. – Et j'en doute le livre, le livre qui est très implosant. Bonsoir. – Ah, vous êtes venus les bras chargés ? – Que de cadeaux. Tous les gens que vous avez vus là, sur ces images, sont effectivement des gens qui sont très très proches de moi, avec qui je partage des choses qui sont importantes. Je travaille beaucoup en Tunisie, vous savez. – Je vous appelle Gérard Marie, il vous appelle M. Frédéric. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce M. Frédéric ? Il y a bien sûr beaucoup d'amitié, de chaleur, mais est-ce qu'il y a aussi le côté peut-être un peu Saint-Bernard ? Vous aidez des gens, vous donnez des coups de main, non ? – Il est comment, M. Frédéric, quand il est au Tunisie ? – J'essaye de donner des coups de main, mais j'ai du mal à en parler. – C'est une maison portes ouvertes où tout le monde peut aller, venir ? – Oui, on rentre beaucoup dans la maison, je crois. – Oui, bien sûr. Tout le monde est le bienvenu, en plus. M. Frédéric, comme il le dit, c'est juste comme si Frédéric, mais il est dans notre cœur parce qu'il a toujours été là. Et il n'a jamais été le gentil penseur français, non. C'est quelqu'un qui nous pose des questions. Quand on n'est pas bien, quand on est bien, qu'est-ce qu'il nous... On s'engueule tous les jours, d'ailleurs, c'est régulièrement. – Je sais que souvent vous dites que Frédéric est un vrai Tunisien. Qu'est-ce que ça signifie, cette expression ? – C'est-à-dire, malgré qu'il soit français, pour nous, c'est vraiment un citoyen tunisien. Et quand je dis fabuleux destin, il ne le sait pas, mais il a créé vraiment plusieurs destins. Il a été à la rencontre de plusieurs destins tunisiens. Moi, je le dis, il est assez... – De quelle manière il vous a aidé ? Je sais que vous avez des activités, d'ailleurs. – Plusieurs artistes, il a toujours cru en nous. Il a toujours été à l'écoute, même des amateurs, des gens. Il est à l'écoute de tout le monde. – En Tunisie, vous avez dans chaque domaine des gens qui ont un talent, des capacités exceptionnelles. Et moi, si je vais là-bas, je n'ai pas du tout envie de vivre en touriste. J'ai envie de participer à cela. Quant à SIEM, elle est encore un autre exemple. SIEM a commencé en faisant faire de la danse de rue à des jeunes des faubourgs, des garçons et des filles. Ça a pris une ampleur absolument considérable. Elle fait maintenant ses rencontres chorégraphiques à Carthage où vraiment des troupes du monde entier viennent. C'est la deuxième année qu'elle fait ça. Je ne sais pas comment elle fait. Elle travaille 16 heures par jour. Elle est toujours de bonne humeur. Et tout ça, tous ces cadeaux, toute cette générosité, c'est l'image même de ce qu'apporte la Tunisie. Regardez-le, il y a des photos de monstres qu'on voit. C'est l'image même de ce qu'apporte la Tunisie. – Vous en êtes toutes au cours d'arabe, alors ? Vous parlez arabe ? – J'ai un peu oublié, oui. Non, non, j'ai du mal. – Vous voulez nous dire quelques mots ? Dites quelques mots à Chantal ou à Sabathor Adamo ? On pourrait simplement lui dire couru, mais que je t'aime. Ça va, c'est pas mal. – Merci, Frédéric. C'est très beau. On se quitte avec la chanson qu'a écrite Sabathor Adamo lorsqu'il a vu le film de Chantal Lobby. On se retrouvera demain pour la suite du fabuleux destin de Frédéric Mitterrand et Chantal Lobby. On est d'accord ? On chante tous ensemble ? On vous écoute ? Et la chanson s'appelle « Je te lâche plus ». Édith, votre maman. – Merci. – Frédéric, ce soir, je vais parler de toi. Exercice cabreux. Je connais par expérience ta réserve lorsqu'il s'agit de pénétrer ton univers. Lorsque tu passes quelquefois le soir après une journée difficile de me voir, tu t'allonges par terre, sur le tapis. Tu cherches à te détendre. Et moi, maladroitement, je t'interroge. Je t'ennuie. Je retrouve tes réticences, celles du Frédéric enfant, pudique, secret, lisse, en apparence. Tu refuses toujours de se laver les mains, surtout à certains jours, il revenait du bon Valérien. Tu étais parti sans me prévenir, assister à une cérémonie en l'honneur des martyrs, de la Résistance. Le général de Gaulle, étonné de voir un enfant parmi les invités, t'avait questionné. Tu avais répondu, je suis Frédéric Mitterrand. Très bien, avait dit le général. Et il t'avait chaleureusement serré la main. C'est pour ça que je souhaitais ne pas te laver les mains. Confrontée souvent à ce genre d'escapade, je restais sans voix, paralysée par l'angoisse de ta témérité. Maintenant, les années ont passé, et depuis, on me demande si je suis bien la mère de Frédéric. C'est ainsi, je n'existe souvent qu'à travers toi pour ceux qui m'interrogent. Peu importe, tu me donnes le sentiment de beaucoup d'humilité et de beaucoup de fierté lorsque je tente de me présenter et de beaucoup d'orgueil aussi. Voilà, j'espère avoir ménagé ta réserve. Sache que cela est dicté par le seul souci de te redire le bonheur que tu m'apportes en confortant la tendresse qui t'habite à notre égard à tous. Voilà, mon chéri. Merci. Et nous recevons aussi Alice et J.A. J.A. qui est votre filleulée. Alice, votre nièce. Bonsoir. Bonsoir, Alice. Bonjour. C'est une partie de la famille Mitterrand que nous recevons ce soir avec Alice Mitterrand et le petit djihad. Vous êtes ton son parrain. Frédéric, j'aimerais bien voir votre impression à chaud suite à ce très beau texte lu par votre maman. Je suis très, très émue et je voyais que Chantal était émue aussi. Je pense que tout le monde aura senti d'abord à quel point ma mère écrit bien. et ça me touche aussi d'entendre ce texte qu'elle a écrit et qui est comme un prolongement du livre. Voilà. Quant aux deux petits diables qui sont là, alors voici Alice, qui est ma nièce, qui est aussi comédienne, qui est une comédienne tout à fait remarquable et qui d'ailleurs a participé au film que j'ai fait sur Tolstoy. Elle est une des voix du film, parce qu'il y a des voix. Et puis Alice, avec un de ses complices, est aussi lectrice de l'émission que je fais à Europe 1 le samedi et le dimanche, l'émission littéraire. C'est ça, non ? C'est tout à fait ça. C'est vrai qu'on n'a pas trop marre de me voir. Non, non, je la retrouve sans cesse. Et vous êtes donc le parrain du petit diable. Alors, quant aux petits monstres qui se trouvent à côté, qui me dérèglent ma télévision et qui perdent son portable régulièrement, eh bien, c'est mon chéri, c'est mon petit filleul qui travaille en fait de mieux en mieux à l'école, qui est d'une gentillesse extrême et que j'aime de tout mon cœur. – Alors, revenons un petit peu sur ces années où vous étiez un petit prince, comme Edith le raconte très bien, c'est le livre d'une femme et aussi d'une maman qui parle de ces trois petits princes, et notamment de Frédéric. Est-ce que c'est vrai qu'il était un petit enfant avec un regard émerveillé qui vous bombardait de questions tout le temps ? – Il était comme ça tout le temps, infatigable, absolument infatigable. – Et puis très indépendant, vous l'avez évoqué avec cette anecdote, il est parti un jour tout seul à la rencontre du général de Gaulle. – Il est parti un jour, ne voyant pas rentrer, je commençais à m'inquiéter. Quand il est arrivé, ce que j'ai raconté, j'ai dit, bon, maintenant tu rentres, il va te laver les mains et il te va te coucher. Il m'a dit, non, je ne me lave pas les mains parce que je viens de serrer les mains du général de Gaulle. – Mais dites-moi Frédéric, cette passion gaulliste à l'âge de 10 ans, ça a choqué dans cette famille de Gaulle ? – Non, non, mais j'étais impressionné quand même. Vous savez, quand on était enfant à la fin des années 50, le général de Gaulle, c'était quand même quelque chose de très impressionnant. – Mais votre oncle ensuite s'est présenté contre de Gaulle, ça ne choquait pas dans la famille ? – Mais oui, c'était une chose qui a été très compliquée à vivre parce que j'ai toujours eu une admiration immense pour mon oncle et je dois dire que c'est aussi l'admiration que j'avais pour mes parents, pour la manière dont ils ont vécu. Mais en même temps, j'avais une admiration historique, en quelque sorte, pour le général de Gaulle. Donc c'était un peu compliqué à vivre. – Merci en tout cas à Alice, Viad et Edith. Je rappelle que votre livre vient de sortir chez Robert Lafond. Ma famille Miquéran, c'est votre histoire, donc l'histoire d'une femme prise dans la tourmente, dans le tourbillon de la guerre et l'histoire d'une mère aussi, qui parle de, je le disais, de ses enfants. Chantal, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à vous maintenant. – Allons-y. – Frédéric, que puis-je dire sur toi que je connais depuis plus d'un demi-siècle et qu'une émission de la télévision moderne me demande d'évoquer ? Au-delà du charme, de l'humour, de la dérision permanente qui s'est pour toujours installée au bord de tes lèvres, de ton sentiment de fuite du temps et des êtres, tu déposes sur la pellicule ou dans des livres des images que tu accumules de l'Orient proche, des morts de la Méditerranée où tu as élu l'un de tes domiciles. Tu vis parmi des livres, des amis, des parents, des enfants, des animaux, des souvenirs et même des marchands de pistaches. Tu fus, dès l'âge de 18 ans, un cinéaste amateur, puis un cinéaste inspiré, un acteur aussi et pas seulement dans Fortuna. Certains parisiens célèbres se souviennent des nuits blanches de l'Olympique, du 10e anniversaire au palace, de l'entrepôt, de ces antres de la culture que tu animais avec ta petite équipe, avant que tous ne se dispersent aux quatre vents. Frédéric, tu es un voyageur opiniâtre qui parcourt des mondes multiples et parallèles, ceux de l'Histoire, des êtres illustres et fascinants. Un créateur dans tous les sens du terme. Francis est votre ami d'enfance, c'est sans doute l'une des personnes qui vous connaît le mieux, et Francis est bien sûr à vos côtés ce soir, on l'accueille. Francis, votre ami d'enfance. Il est timide, il n'aime pas ça. Bonsoir et bravo pour le reportage que vous avez réalisé. Merci pour le beau texte, c'était très émouvant, très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont touché plus particulièrement, Frédéric, dans ce portrait de vous ? Vous savez, quand on vous fait des compliments, ça vous touche, et quand c'est quelqu'un qu'on aime depuis toujours et qui vous l'est fait, ça vous touche encore plus. Et en plus, quand ils ne sont pas vrais. – En tout cas, c'est vrai qu'il y avait aussi de belles images dans ce reportage qu'on a vu. J'aimerais bien avoir quelques explications. On a vu des images de voyage. J'évoquais, c'est vrai, les voyages que vous avez pu faire ensemble. Je crois que vous avez parcouru un petit peu le monde à une époque, non ? – Frédéric est un excursionniste. Il adore explorer, y compris à 20 km de l'endroit où il habite. Et c'est vrai qu'on le fait un peu moins maintenant, parce qu'on est occupé, mais on est allé en Russie, en autocar. – On avait 17 ans. – À 17 ans en Russie, en autocar ? – Oui, c'est assez étonnant. Mais je crois que, non, mais il y a chez Frédéric quelque chose que vous avez perçu. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de nostalgie, c'est pas du tout ça, c'est de la curiosité. Tout simplement, ils fouillent partout, donc aussi bien dans le temps, dans l'espace, et voilà tout l'intéresse. Et donc, on est un peu pareil, on aime bien aller regarder ce qui se passe de l'autre côté du décor. – Alors, il y a des endroits, parfois… – Exactement pareils. – En tout cas, on vous attend demain, dans la suite du Fabuleux Destin. C'est la dernière fois qu'on passe ensemble. – Pour toutes les présentations, j'ai décidé de devenir Ken. Ken, le fiancé, le fiancé de Barbie. Voici, enfin, j'ai atteint mon destin. J'ai réussi à faire à peu près la même chose que Karine Chéril. Je suis devenu Ken, et j'espère que je serai dans le prochain livre de Billy Boy. – Il est capable de tout, Frédéric Litterrand. Francis, vous qui êtes son ami d'enfance, vous l'aviez vu, déguisé comme ça ? – Je l'ai vu faire un numéro de cirque en tutu, aussi. – Je ne sais pas où sont passées les images. – Non, mais j'ai fait des choses bien pires. – Il faut vraiment l'embaucher pour votre deuxième film. Il fera aussi bien que Stephen Bernd, je crois. – Oui, je ferai mieux que Stephen Bernd. – Je ferai plus… – On en est à 6-2, mais bon, ce n'est qu'un jeu, et finalement, personne n'a vraiment gagné. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'étais vraiment ravie de vous accueillir, tous les deux. Vous avez été deux… – Et nous, on a gagné, Isabelle Joanne. – Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de cadeau à gagner. – Si ça, c'est bon, vous n'avez pas gagné. – Vous avez été en tout cas deux invités formidables, Chantal Lobby et Frédéric Mitterrand. C'était un vrai plaisir de passer toute la semaine dans votre compagnie. On a découvert beaucoup de choses. – C'était un plaisir d'être avec vous. – C'était un vrai plaisir aussi, bien sûr qu'on a eu des années en commun à Canal avec Chantal, mais c'était aussi pour moi un vrai plaisir de recevoir quelqu'un qui a si bien parlé du destin quand même dans cette émission. Vous avez tellement bien parlé du destin des gens et ça continue avec Tolstoy. Donc notez bien sur votre agenda, ce sera sur France 2 au mois de mai, c'est ça ? – Le 30, oui. – Votre prochain grand documentaire, le 30 mai sur France 2. Juste avant de se quitter, revoyons quelques images du film de Chantal Lobby.